Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup les élèves. C'est maintenant le temps qu'on attend depuis un petit bout, notre conférence d'ouverture du colloque CLER 2016. Pour présenter notre conférencier, j'inviterai M. Jocelyn Nadeau à venir vous présenter le conférencier. Je vais vous inviter, après la conférence, de rester. On va vous donner quelques petits détails techniques pour demain. Puis, je pense qu'on va aussi ouvrir le plancher à la fin pour quelques petites questions, habituellement trois, quatre questions, s'il y a quelque chose. Puis, je vous souhaite, évidemment, de passer un excellent, un agréable fin de soirée. Puis, on va venir avec les détails. Bonsoir, tout le monde. Êtes-vous prêts pour la conférence d'ouverture? Êtes-vous prêts pour la conférence d'ouverture? J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Benoît Petit, le premier conférencier de cette septième édition du colloque CLER, voire l'éducation autrement. Benoît complète un baccalauréat ESAR, enseignement et théologie, à l'Université de Montréal en 1989. Il entreprend en 1990 sa carrière comme enseignant et coordonnateur d'un volet d'intégration des technologies de l'information et de la communication à la commission scolaire de Saint-Pierre. Tout en enseignant, il poursuit sa formation à l'Université de Sherbrooke en tactique des moyens d'expression. En 2000, Benoît devient conseiller pédagogique pour la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, puis en 2004 pour le service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Durant les années 2000, il fait quelques allers-retours au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport du Québec. Il complète en 2015 un micro-programme en intégration des technologies de l'information et de la communication à l'Université de Montréal. Depuis, il cumule deux postes à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, soit au récit national ou au récit local. Au cours de sa carrière, Benoît s'est intéressé à la recherche, au développement, à l'accompagnement, à la formation et à la mise en réseau en lien avec l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'apprentissage, ayant pour but de permettre aux élèves de mieux apprendre grâce au cours. Il est actif dans les médias sociaux depuis 2009, notamment sur Twitter, sur le pseudo Petit Benoît, où il compte près de 6 000 abonnés. Essayons de l'amener à 6 000 après le producteur de Claire Benoît-Cert, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à son sujet. Depuis 2010, il a donné de nombreuses formations autour des thèmes suivants, l'éthique et l'éthique en éducation, les médias sociaux et éducation, la gestion de classes et mobilités, la mobilisation et d'éthique en éthique et culture religieuse, les ressources éducatives, libre, la citoyenneté numérique et le leadership, un terme que Jacques va aimer, pédago-technologique. Aujourd'hui, ces actions visent à soutenir et à former et à accompagner les enseignantes et les enseignants du primaire et du secondaire dans l'intégration de l'éthique au service de l'apprentissage. Le parcours professionnel de Benoît se résume, malgré tout ce que j'ai dit, à favoriser l'apprentissage pour tous par la mobilisation des éthiques et à développer le sens critique par la réflexion éthique. Mesdames, Messieurs, parce qu'il est à Claire pour la première fois, accueillons Benoît dans notre tribu comme il se doit. Benoît Petit. Alors, bonjour tout le monde. Lorsqu'on utilise une technologie, il faut toujours prévoir l'intriguer. Alors, on est en train de s'ajuster avec les techniciens pour la voie de diffusion présentement. Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt tout le monde. Je suis très honoré d'être ici parce que je suis très honoré d'être ici. Quand on m'a demandé, Roberto, en fait, quand il m'a appelé, il m'a demandé, en fait, la première personne qui m'a sollicité, en fait, c'est Mario, Mario Asselin. Et quand j'ai parlé avec Roberto, ça m'a amené à aller regarder un peu qui était passé avant moi. Et j'ai regardé un peu parce que je suis l'événement Claire depuis ses débuts, depuis 2010. Et en regardant toutes les conférences, toutes les personnes qui sont venus intervenir ici, j'ai trouvé que c'était vraiment un honneur, mais un grand honneur d'être ici avec vous. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur de mes prédécesseurs et on va faire un bout de chemin ensemble ce soir. Je m'excuse si mon discours est désorganisé, c'est qu'on avait des petits problèmes techniques et je dois me remettre dedans. Alors, j'arrive, là, ce ne sera pas long, quelques secondes que je vais être là. Je vais donc faire avancer ma présentation. Depuis que je viens à Claire, une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'on parle de fracture numérique. La fracture numérique entre la société et l'école. Et plus les années passent, il semblerait que cette fracture-là est de plus en plus grande, qu'elle est de plus en plus marquée. Alors, peut-être qu'on devrait se questionner aujourd'hui et je vais vous solliciter tout de suite. Je vois que vous êtes plusieurs connectés, que le fil Twitter est très actif. Alors, si vous n'avez pas de compte Twitter, vous allez quand même pouvoir interagir avec moi parce qu'à partir de maintenant, vous allez contribuer à ma présentation. Alors, pour ce faire, vous allez utiliser, bien sûr, le mot Claire 2016, dièse Claire 2016, donc le mot-clic du jour pour participer. Je vais vous poser des questions, je vais vous demander de répondre, je vais me servir de vos réponses pour continuer ma présentation. Mais également, je vais aussi me servir d'un mur Padlet pour ceux qui n'ont pas de compte Twitter. Alors, vous avez l'adresse du mur qui est ici à l'avant. Alors, vous pouvez, soit avec votre appareil mobile, scanner le code QR ou encore entrer dans votre appareil, l'adresse qui est en bas, et vous allez pouvoir répondre à ma première question. Alors, selon vous, en constatant cette fracture numérique qui est toujours existante et voire grandissante, qu'est-ce qu'on devrait en 2016 voir ou ne pas voir, qu'est-ce qu'on devrait entendre, qu'est-ce qu'on devrait faire, où est-ce qu'on devrait aller dans nos écoles en 2016? Alors, je vous invite maintenant à répondre à ma question. Donc, j'attends vos réponses pour pouvoir continuer, voir selon vous, quelle est cette fracture numérique et qu'est-ce qu'on devrait faire dans nos milieux, dans nos écoles, pour réduire cette fracture numérique. Alors, je vais aller voir s'il y en a qui ont répondu dans mon mur Padlet. Donc, on va aller voir ça tout de suite, on va aller dans l'onglet ici, voir pas encore de réponse ici. Est-ce que sur Twitter, j'ai des gens qui m'ont répondu? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont le goût de prendre la parole et de répondre à cette question-là? Vous pourriez faire ça aussi, tiens. On pourrait prendre vos réponses s'il y en a qui veulent répondre. Je vais regarder la fracture numérique. Grand, entre la société et l'école. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, selon vous? Je vous invite à écrire, donc, Claire 2016 et Dièse-Devrais dans votre réponse. Ça va m'aider à repérer vos réponses. Alors, si vous écrivez Claire 2016 et Devrais, je vais savoir que vous répondez à ma question. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à ça? Alors, donc, j'attends vos réponses. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ici, en salle? Ah, il y en a qui apparaissent de ce côté-là? OK, attendez, parce que de ce côté-là, c'est un peu loin pour moi. OK, en 2016, on devrait voir la diversité dans les pratiques. Ah, OK, intéressant. Diversité dans les pratiques. On devrait avoir une plus grande ouverture au avant. Vous connaissez les avant? Apportez vos appareils numériques. Oui, Bion en anglais. Bring your own device. OK, on devrait avoir des formations adéquates. D'accord. Pour réduire la fracture numérique en classe, on pourrait se remettre en position d'apprenant. Ah, très intéressant. Se placer, changer sa posture. D'accord. Faire preuve d'une plus grande ouverture. Laissez les enseignants qui veulent essayer. Essayez. La direction de l'école devrait devenir des… Oh, j'en ai manqué un. On devrait pousser les professeurs à avoir un plan, un PLN pour contribuer au développement professionnel. OK, intéressant. On devrait faire confiance. On devrait implanter. On devrait… Utilisation pédagogique des technologies. On devrait… Oh, ça va vite. Je vous ai posé la question. Ça a pris du temps. Mais là, ça va plus vite que moi. Je suis capable de lire. Alors, je vois que la part… Trouver, croire en la pertinence de la part des technologies. Donc, nous… Que devrions-nous faire? Oui, il y en a qui reposent la question. Liberté et créativité. Combien y a-t-il de personnes? Non, ça, ce n'est pas ma réponse. Donc, ouvrir les passions des élèves. S'ouvrir aux passions des élèves. D'accord. On ne devrait pas interdire que les élèves apportent leurs appareils en classe. D'accord. Très intéressant. Toujours être des exemples pour nos élèves. Poursuivre notre formation. Ne jamais arrêter. On devrait faire comme si on était encore au 20e siècle. On ne devrait pas faire comme si on était encore au 20e siècle. intéressant. De nouveau, autre chose dans le « devrait ». Bon. On devrait avoir des… Le défi est aujourd'hui davantage un problème de littérature. Il faudrait creuser cette question. Donc, on a plein de défis que vous êtes capables, plein de raisons qu'on peut donner. Et puis, là, je suis sûr qu'il en défile encore. Je pourrais en lire encore pendant peut-être une demi-heure. Mais je vais… On va continuer. On va aller un peu plus loin. Vous pouvez continuer de publier. Je ne pourrais pas nommer tout ce que vous avez écrit. Je vais quand même, par curiosité, aller voir si sur le mur, il y en a qui se sont exprimés ici. Ah oui, ici aussi. Il y en a qui se sont exprimés. On devrait passer au 21e siècle avant le 22e. Ah, tiens, intéressant, façon intéressante de dire les choses. Donc, je vous invite à aller visiter les réponses des autres et aller voir qu'est-ce qu'on devrait… qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire aujourd'hui. Ceci dit, dans nos milieux, vous avez peut-être observé qu'il y a de la résistance. Connaissez-vous la résistance dans votre milieu? Êtes-vous capable de mettre un visage sur la résistance? Avez-vous une personne ou quelques personnes en tête et vous vous dites « Ah, oui, je viens de trouver le visage de la résistance dans mon milieu de travail, dans mon école, dans ma commission scolaire, parmi mes collègues de travail? » Vous avez des images, hein? Je me trompe? Non? Vous en voyez? Des résistants. Mais des résistants, ce n'est pas toujours négatif, hein? Alors, vous avez cette image-là de résistants? Alors, ce que je vais vous demander maintenant, ma deuxième question que je vous pose et que je vous demande de répondre… Oups, je suis allé un peu trop vite, ça a été, c'est de vous demander quels seraient des arguments… non, pas des arguments, je suis… non, quels sont des arguments, oui, que vos résistants vous amènent, vous résistez au numérique dans vos milieux. Alors, je vais vous demander d'utiliser maintenant le mot-clic «Claire 2016 » et « Résiste ». Alors, ça va me permettre de repérer vos réponses à ma deuxième question. Donc, en quoi… quels sont des arguments… je répète ma question… quels sont les arguments amenés par la résistance pour qu'on n'aille pas dans le numérique? Est-ce qu'il y en a toutes sortes de raisons qu'on entend dans nos milieux? Je vais vous demander de les nommer, ces raisons qu'on entend pour résister au numérique. Alors, est-ce que j'ai des réponses qui commencent? J'ai encore des « devrais » qui apparaissent. Donc, en attendant que vos nouvelles réponses apparaissent, je vais continuer de regarder un peu les « devrais ». Mais, ce que je vous demande maintenant, c'est de vous demander et d'ajouter le mot-clic maintenant « Résiste à Claire 2016 » et de me dire quels sont les arguments qu'on amène pour résister. Ça déconcentre les élèves. Ah oui, ça, on le sait que ça déconcentre les élèves, les technos numériques à l'école. D'ailleurs, les études scientifiques l'ont démontré. L'effet néfaste le plus grand des technologies en milieu scolaire, c'est la distraction. Mais, ça, c'est vraiment démontré de façon très présente. La résistance, voyons, ça n'existe pas. Ah tiens, Jocelyne pense qu'il n'y a pas de résistance. C'est des belles farces. Donc, je continue. Est-ce qu'il y en a des résistes, là? OK. Le manque de formation, le manque de temps. Le manque de formation, le manque de temps. Le changement est éphémère. Pourquoi changer? De toute façon, on va être obligé de changer encore la semaine prochaine ou dans un mois ou dans une semaine. Le manque du temps, je manque de temps. Je dois refaire mes activités. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme résistance qu'on voit? C'est dur à gérer, effectivement. Comment gérer ça, toutes ces technologies-là, tous ces numériques-là dans ma classe? Je n'ai pas le temps d'apprendre, ça va trop vite. Je suis dépassé par tout ça. Parce qu'on manque de ressources financières, humaines. On n'a pas ce qu'il faut autour de nous. C'est compliqué. On ne connaît rien là-dedans. Combien d'enseignants, j'ai entendu dire, moi, je ne suis pas très, très bon en informatique. Donc, ça, c'est des arguments qu'on entend. Est-ce qu'on entend d'autres arguments? Je n'y comprends rien. C'est trop lumineux. Ah tiens, elle est bonne, celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Parce que les gens ne sont pas tous prêts à changer. OK. Parce que tu es jeune, ça va passer ce genre d'idée. Ah tiens, on attribue ça à l'âge. C'est intéressant. Alors, les résistants ne comprennent pas que les outils, ils n'aiment pas être dépassés. On n'aime pas être dépassés. Seulement penser à jouer. OK. Avec le numérique, les élèves, tout ce qu'ils pensent, c'est jouer. On veut juste jouer. D'accord. Je n'ai pas eu la formation. Ils n'apprennent rien avec le numérique. Donc, on entend tous ces arguments. Maintenant, je vous demande maintenant de revenir à vous. Et on va aller tout de suite à mes suivants. Mes suivants, c'est les enthousiastes. Il y en a plein de plusieurs d'entre vous ici qui êtes des enthousiastes. Des gens qui croyaient au numérique, qui croyaient aux technologies dans le milieu et qui vous dites, il faut que ça change. Depuis tantôt, on en entend. Vous avez dit qu'est-ce qu'on devrait faire. Alors, peut-être que vous, vous êtes des enthousiastes. Alors, si vous êtes des enthousiastes, je vais vous demander, quand il y a des gens dans votre milieu qui ont des arguments pour ne pas faire avancer le numérique dans votre milieu, quels sont les arguments que vous, vous leur donnez ou vous leur servez pour leur faire comprendre que peut-être qu'ils sont un peu dans le champ, peut-être qu'ils se sont trompés ou que peut-être que leur raisonnement n'est pas tout à fait juste ou encore que peut-être que tu as raison, mais il y a des arguments plus forts qui vont dans le sens du numérique. Alors, je vais vous demander d'utiliser maintenant le mot-clic clair 2016 et pour et je vais vous demander d'aller répondre à ma question. Je vais faire honneur aux gens qui ont quand même pris le temps d'aller répondre dans le mur de la résistance pour faire afficher, ah, l'argent, oui, l'argent, c'est une bonne raison pour résister, souvent c'est très évoqué. Donc, je vous réinvite à aller sur monurl.ca barobléclair pour le mur ou encore à utiliser, ça va très bien avec Twitter. Donc, quels sont les arguments, avec le mot-clic pour qu'on ajoute à clair, pour dire quels sont les arguments que vous donnez pour permettre aux gens de comprendre que peut-être qu'ils devraient quand même changer. Alors, quels sont les arguments que vous nous apportez? J'attends de voir apparaître quelques arguments avec le mot-clic pour. Vous ajoutez pour à notre réponse et vous allez nous donner les arguments pour contrer cette résistance. Alors, c'est quoi vos armes pour contrer la résistance dans votre milieu? Alors, donc, on va regarder ça pour because it's 2016. Parce qu'on est en 2016, à la Justin Trudeau, tout à fait, parce qu'on est en 2016. D'ailleurs, le clin d'œil de ma présentation, bien sûr. Donc, je vais essayer de retrouver le pour. OK. Développer l'identité numérique chez nos jeunes. On va les préparer. Ça permet une pédagogie différenciée. C'est une ouverture sur le monde. Ça permet le partage, l'accessibilité. Ça met chaque étudiant en lumière. Donc, ça les fait entrer dans la famille de notre classe. On finit rapidement par les gagner avec ça. Donc, il m'en échappe. Motivation des élèves pour les projets mobilisants. La réussite des élèves, l'autonomie, avenir, créativité, plaisir, engagement, appartenance, différenciation. Ouvrir la classe sur le monde. Donc, on ne peut pas arrêter l'évolution. Il faut donc suivre la parade. Donc, il faut embarquer dans le train plutôt que de le laisser passer. Rejoindre les jeunes dans leur monde où eux, ils sont. Les élèves sont capables sans nous. Donc, etc. Vous avez plein d'exemples très pertinents. C'est vraiment très intéressant ce que vous nous partagez. Je regarde. Pour réduire le fossé entre leur vraie vie et celle qu'ils vivent dans leur classe. Donc, pour réduire justement cette fracture numérique dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'arguments qu'on peut servir à nos résistants. Mais dites-moi, est-ce que ces arguments semblent fonctionner? Est-ce que ça marche, ces arguments, auprès de vos résistants? Avez-vous remarqué s'ils ont changé parce que vous leur avez dit ça? Non, hein? Ou du moins, vous ne faites pas la vitesse que vous, vous auriez souhaité. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous demander de lâcher vos appareils. Je vais vous demander de laisser de côté votre tablette. Même Sylvain Bérubé, je vais lui demander de lâcher son ordinateur. Imaginez, si je demande ça à Sylvain, saura-t-il le faire? Donc, ce que je vais vous demander de faire maintenant, on va voir s'il est capable de tweeter les yeux fermés. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligé, faites-le si ça vous tente, mais je vous invite à le faire. Parce que, ce que je vais vous demander maintenant, vous avez mis un visage tout à l'heure, hein, sur votre résistance dans votre milieu. Je vous demande de revenir à ce visage-là, de revoir cette personne, d'en choisir au moins une personne, peut-être la plus résistante dans votre milieu. Alors, essayez d'imaginer cette personne-là. Essayez de la voir physiquement. Imaginez que vous êtes dans sa peau. Essayez d'adopter sa posture à cette personne-là. Comment elle se positionne? Est-ce qu'elle est sur le bout de sa chaise? Est-ce qu'elle a été écrasée dans sa chaise? Est-ce qu'elle a le dos courbé? Est-ce qu'elle est bien droite? Essayez de trouver sa posture. Essayez d'adopter la posture de cette personne-là. Donc, comment cette personne-là, elle est en-dedans d'elle? Essayez de vous imaginer ce qu'elle se dit à l'intérieur d'elle, cette personne-là. Et maintenant, je vais vous demander d'essayer de ressentir ce que cette personne-là peut ressentir. Quelles sont ses émotions à cette personne-là? Quels sont ses sentiments? Une émotion, la différence entre une émotion et un sentiment, une émotion, c'est intense, c'est court, c'est maintenant que ça se passe, c'est en réaction à quelque chose d'immédiat. Alors qu'un sentiment, c'est un état affectif plus stable. C'est lié davantage à, c'est plus, c'est davantage conscient, puis c'est centré vers des êtres ou des valeurs. Donc, j'ai le sentiment de quelque chose, on dit ça des fois. Donc, essayez de vous-même, dans la peau de cette personne-là, et demandez-vous, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle? Comment elle se sent quand on aborde la question du numérique dans votre milieu, quand on a les débats qu'on a essayé d'avoir tout à l'heure, là, pour, contre, etc. Demandez-vous comment elle se sent à l'intérieur. Je vais vous demander, donc, de voir, est-ce qu'il pourrait que cette personne-là, et là, si c'est votre cas, je vais vous demander de vous lever pour nous le montrer, est-ce que ça se fait que cette personne-là, elle ait peur? Des dons, ceux qui pensent que cette personne-là, veuillez-vous debout qu'on voit, là, ceux qui pensent que cette personne-là, elle a peur. OK. Ouais, pas mal, hein? OK, vous pouvez vous rasseoir. Je vais vous faire bouger. Quels sont ceux qui pensent que cette personne-là, elle se sent incompétente? Hein? Vous pensez que cette personne-là peut se sentir incompétente? D'accord. Fais-vous rasseoir. Quels sont ceux qui pensent que cette personne-là, elle se sent dépassée par les événements? Intéressant, intéressant. Quels sont ceux qui pensent que cette personne-là, elle est anxieuse? OK. Elle ressent de l'anxiété. OK. Intéressant. Fais-vous rasseoir. À la prochaine. Est-ce qu'elle se sent déconnectée? Déconnectée du monde dans lequel on veut la pousser? C'est pas son monde à elle, cette personne-là. Peut-être aussi, vous pouvez vous rasseoir, je vous en propose une autre qui va être différente cette fois-ci. Justement, quels sont ceux qui pensent que cette personne-là, elle se sent simplement différente des autres? Elle, elle est différente. Elle résiste par choix. Parce qu'elle n'est pas comme tout le monde. Elle n'est pas comme la société dans laquelle on vit. OK. Quels sont ceux qui pensent que cette personne-là, pour elle, ce qui est important, c'est l'humain. C'est pour ça qu'elle résiste, parce qu'elle ne veut pas vivre dans ce monde fou de techno, mais que c'est l'humain qui est important. Et quels sont ceux qui pensent que cette personne-là, elle sent fière de résister? Elle est la dernière gauloise qui résiste dans son milieu aux technologies. Vous pouvez vous rasseoir maintenant. C'est le fun de bouger, hein? C'est différent des technos. Vous pouvez reprendre vos claviers maintenant. Sylvain, tu peux continuer à tweeter. Eh bien, ces personnes-là, si vous êtes toujours dans la peau de cette personne-là, demandez-vous, cette personne-là, quels sont ses défis à elle? Quelles sont ses difficultés? Quels sont ses besoins? De quoi elle a besoin, elle, cette personne-là, pour être bien dans son milieu? Les difficultés qu'elle rencontre, les élèves variés de plus en plus en difficulté, les défis de faire face à la pression de la réussite de ses élèves. Alors, demandez-vous comment cette personne-là se sent. Et maintenant, on va aller voir les arguments, quelques-uns des arguments qu'on a avancés tout à l'heure, que les enthousiastes ont avancés. Et je vais vous demander, selon vous, ces arguments-là, par exemple, on est en 2016, c'est sorti tout à l'heure. Préparer nos jeunes au monde d'aujourd'hui. Avoir accès à des ressources. C'est un incontournable aujourd'hui. Ça permet la différenciation. Nos jeunes sont là. C'est motivant pour eux de s'en servir. Ça leur permet de s'engager. Demandez-vous, est-ce que ça, là, ça répond à leurs besoins? Est-ce que de leur dire ces arguments-là, ça leur permet de relever leurs défis? Est-ce que ça leur permet de mieux se sentir? Est-ce que ça les rend disponibles à changer? C'est vraiment important, cette question-là, de l'affect. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on illustre souvent les émotions par le cœur. Mais dans les faits, c'est pas là que ça se passe. C'est dans le cerveau que ça se passe. L'affectif, là, tout ça se passe au niveau du cerveau. Puis aujourd'hui, on comprend mieux comment fonctionne le cerveau. Je m'arrêterai pas au fonctionnement du cerveau, là. Il y a plein d'autres mondes bien plus compétents que moi pour vous en parler. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'est l'expression de ces résistances-là c'est quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau. Et il y a même des choses qui nous datent, qui datent d'assez loin. Maslow nous en parlait déjà. Aujourd'hui, les neurosciences le nomment un peu différemment de ça. Mais la base reste là. On parlait de peur tout à l'heure. On parlait de plein d'émotions qui font qu'on ne se sent peut-être pas en sécurité. Alors, comment notre cerveau peut fonctionner correctement et aller répondre à d'autres besoins d'estime et d'accomplissement si lui, il se sent insécure? Si cette personne-là a peur, si cette personne-là est anxieuse, comment peut-elle aller plus loin? Comment peut-elle se dépasser et avoir le goût d'embarquer et de suivre la parade avec les autres? C'est difficile. D'ailleurs, on va revenir sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans le fond, au point de départ, je vous ai posé des questions qui étaient d'ordre rationnel. Je vous demandais c'est quoi vos arguments. Souvent, dans une école, dans un milieu, quand on dialogue autour des technologies, c'est souvent un dialogue de sourds. Pourquoi? Parce qu'on parle de rationnel, mais dans le fond, ce n'est pas le rationnel qui est important, ce n'est pas le rationnel qui bloque vraiment. C'est tous les sentiments et les émotions qui sont en arrière. Quand je dis que c'est impossible de suivre le rythme, c'est quoi l'émotion qui se cache en arrière de ça? C'est quoi le sentiment de la personne par rapport à ça? C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'argument lui-même. Ces sentiments et ces émotions-là, ils font en sorte qu'on n'arrive pas à dialoguer pour vrai. Ça amène des dialogues de sourds parce qu'en fait, ils occultent le vrai débat, le vrai dialogue, parce qu'on ne les reconnaît pas, parce qu'on ne les traite pas, parce qu'on ne gère pas cet affectif qui est dans nos relations avec les autres. Pourtant, on le fait dans la classe avec nos élèves, mais avec nos collègues, on a beaucoup de difficultés à le faire. Moi, je me rappelle, quand j'étais enseignant, c'est exactement ça qui se passait. Je pouvais être dur à l'endroit de mes collègues, vraiment très dur, « Eux, ils étaient durs à mon endroit » parce qu'on argumentait, mais en fait, c'est ce qu'on ressentait qui était important. Ici, là, on a deux visages. Imaginez Marie, qui est une enthousiaste, et Carl, qui est un résistant. Alors, les deux vivent aussi des sentiments, des émotions. Tantôt, on s'est intéressé aux émotions et aux sentiments des résistants, mais les enthousiastes aussi, puis tout le monde qui est situé entre les deux vivent des émotions et des sentiments. Et souvent, c'est ça qui est le frein à la mise en place de nouvelles pratiques. C'est qu'on n'arrive pas à gérer ces émotions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais la première étape, c'est de les nommer. Si on reconnaît chez Carl qu'il se sent craintif, puis qu'on accepte que, oui, je comprends, ça se peut que tu aies peur, oui, ça se peut que tu te sens dépassé, tu as raison, tu as bien raison, c'est vrai, les technologies évoluent tellement rapidement, mais peut-être que Carl, au lieu d'être sur le bout de sa chaise, en train d'argumenter, il va peut-être, parce qu'il se sent reconnu, il sent qu'on a nommé, qu'on accepte de reconnaître ses émotions, il va peut-être s'asseoir et être plus à l'écoute. Puis Marie, si on accepte de reconnaître qu'elle est peut-être un peu trop pressée, et peut-être qu'elle est impatiente, ça change, mais peut-être que, là aussi, ça va aider à comprendre, à se comprendre mutuellement un peu mieux. Donc, de reconnaître ces émotions-là, qu'elles soient mutuellement reconnues, qu'on accepte d'en parler, de les nommer, il ne s'agit pas de faire de la psychothérapie ici, quand on est dans la relation avec les autres, juste de dire, oui, c'est vrai, tu as bien raison, je comprends ce que tu peux ressentir dans cette situation-là, je comprends que c'est vrai que la formation, on n'en a pas assez. C'est vrai que mon TNI, quand j'arrive dans ma classe, une fois sur deux, il ne marche pas, puis c'est frustrant. Je comprends la frustration que tu peux ressentir. Donc, de nommer ces choses-là, c'est fondamental. Et aussi, mais surtout, de les prendre en compte. À partir du moment où on est capable de prendre en compte les émotions, ça change tout. Moi, j'ai lu souvent ça comme formateur, je donne des formations plusieurs fois par année, et quand je suis devant des gens qui expriment des résistances, systématiquement, je m'intéresse à eux, je reconnais, je reconnais ce qu'ils nous disent, et souvent, leur posture change du tout au tout, parce que je fais simplement dire que c'est vrai ce qu'ils me disent. Et après, souvent, c'est eux qui nous surprennent parce qu'ils sont capables de faire par la suite. Puis c'est eux qui arrêtent de se sentir incompétents parce qu'on dit, c'est normal que tu puisses te sentir comme ça dans le monde dans lequel on vit. Moi-même, qui suis reconnu comme un expert, souvent, je me sens incompétent parce que j'arrive devant quelque chose que je ne sais pas comment ça marche. Alors, c'est possible que ça, on le ressente et qu'on le vit. Et ça permet par la suite de ramener le rationnel au premier plan. Et en ramenant le rationnel au premier plan, mais parce qu'on sait que les émotions sont là, qu'elles sont nommées, on est davantage capable de faire un dialogue avec lui, mes flèches ont changé, ils vont dans les deux sens. On est capable de faire un vrai dialogue, un vrai échange avec les autres. Ça m'amène à vous parler d'éthique. Un de mes sujets de prédilection, c'est la réflexion éthique parce que je crois fondamentalement que si on apprend à faire de la réflexion éthique et si on est meilleur à faire de la réflexion éthique, on va être mieux capable de gérer les situations qu'on décrit depuis tout à l'heure. Puis on va pouvoir amener davantage de changements dans nos milieux. La réflexion éthique, j'attire votre attention sur ce qui est en gras, en noir, c'est entre autres de s'intéresser aux différents points de vue, d'essayer de comprendre quels sont les repères de chacun des individus. Et parmi les repères, il y a les émotions et les sentiments. Mais aussi, quelles sont les normes, les valeurs, à quoi cette personne-là accorde de l'importance. Quand on est capable de prendre en compte dans une même situation les points de vue des différentes personnes en présence et qu'on prend conscience que ça se peut que les choses auxquelles les accords de l'importance soient radicalement différentes, ça permet d'identifier les points de tension et de trouver des pistes qui vont faire en sorte de réduire ces points de tension-là. Donc, c'est ce qu'on va appeler de s'en aller vers ce qui va favoriser le mieux vivre ensemble. Et dans nos milieux, au Québec, on a le programme éthique et cultureuse qui vise à développer, entre autres, cette compétence, à réfléchir sur des questions éthiques. Mais ce que vous voyez là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est tiré du programme éthique et culture religieuse. Et je crois fondamentalement que si on arrive à faire ça, on va y arriver. D'ailleurs, au début, je vous ai piégé un peu. Ma première question, je vous ai demandé qu'est-ce qu'on devrait et qu'est-ce qu'on ne devrait pas. Quand on se positionne en « devrait » et « devrait pas », on n'est pas en train de faire de la réflexion éthique. On est en train de faire du positionnement moral. On est en train de faire la morale aux autres. On est en train de leur dire comment ils devraient faire. Il y a beaucoup de monde ici qui ont le goût de se faire dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est donc la même chose qui adorent ça, se faire dire ça. Pas grand-main, hein? On ne veut pas se faire dire quoi faire, mais pourtant, on sait quoi dire aux autres quoi faire, par exemple. On sait leur dire quoi faire. Alors, la réflexion éthique, elle ne vise pas à savoir ce qu'on devrait faire, mais elle vise à comprendre les points de vue de chacun et de chercher des pistes qui vont prendre en compte les points de vue des uns et des autres, qui vont nous permettre d'évoluer, d'aller plus loin. J'ai choisi, pour vous donner des pistes de ce qu'on pourrait faire, de vous parler de leader. Tout à l'heure, en me présentant, Jocelyn parlait de leader pédago-technologique. Et ça, ça me vient de, je ne le dirais pas, je cherche son nom, une prof à l'université à l'UQAM. Bon, son nom va me revenir tout à l'heure. J'ai un blanc, juste présentement, pour faire exprès. Elle parlait de leader pédago-technologique. Et moi, je préfère parler de leader pédago-numérique. Parce que, vous savez, une dactylo, c'est une technologie. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui se sert d'une dactylo dans cette classe en ce moment. surtout d'une dactylo pas électrique. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui vise à introduire le numérique davantage. On parle de l'économie du numérique. On parle d'une société du savoir numérique. Eh bien, peut-être qu'on pourrait parler de leader pédago-numérique. Et voyez-vous, j'ai mis le mot pédago avant techno pour montrer l'importance. Parce que la technologie, ça doit être au service. Le numérique, il est au service des apprentissages et non l'inverse. C'est Carole Rabhi le nom que je cherchais. Carole Rabhi qui nous a amené cette réflexion-là dans une présentation qu'elle a faite au récit. Elle a parlé de pédago-numérique parce qu'on disait, souvent on dit des techno-pédagogues, la techno-pédagogie. Elle nous invitait à peut-être réfléchir à l'appellation pédago-technologie. Moi, je vous propose d'aller à pédago-numérique puisque le numérique, c'est implicite que ce sont des technologies du numérique. Alors, je vais vous présenter des visages. J'aurais pu vous présenter des centaines de visages. Prenez mon fil Twitter, vous allez en trouver des centaines de leaders pédago-numériques qui sont efficaces. Certains d'entre eux sont très connus. Je ne pourrais pas présenter toutes les personnes que j'admise. J'ai choisi de présenter certaines personnes avec qui j'ai collaboré étroitement au cours des dernières années. Et peut-être des gens, certains un peu plus connus, d'autres parfaitement inconnus debout tous ici. Mais qui, selon moi, peuvent devenir ou sont des leaders pédagos-numériques. Alors, je vais avec une première personne, Marc-André Villeur. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Marc-André? Marc-André, c'est un enseignant à Montréal, en Côte-des-Neiges. Dans sa classe, tous ses élèves sont allophones. Il est au troisième cycle du primaire, donc cinquième, sixième année. Mais la plupart de ses élèves ont des difficultés à s'exprimer correctement en français. Eh bien, Marc-André, dans son milieu, il aide tous les autres enseignants de son école à intégrer les technologies. C'est un expert. Mais ce qui m'a frappé le plus, j'ai eu la chance avec lui, j'ai fait un micro-programme en intégration et technologie, de faire des travaux dans le cadre de ce programme-là avec lui. Et il m'a laissé la chance d'entrer dans sa classe. Ce qui m'a frappé le plus quand je suis entré dans sa classe la première fois, c'est la musique. Il y avait de la musique dans sa classe. Je suis rentré dans sa classe pour la première fois. Tous ses élèves n'ont pas bronché de la tâche qu'ils étaient en train de faire. Ils ne se sont pas retournés. Ils ne se sont pas énervés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y avait une musique d'ambiance. Ce qui m'a frappé chez Marc-André, ce n'est pas ses compétences technologiques, c'est la relation humaine qu'il était capable d'établir avec ses élèves. Je pense qu'on a là des pistes pour nous aider à trouver comment intégrer le numérique, s'intéresser aux personnes. Une autre personne, je vais vous faire écouter une courte vidéo d'un projet que j'ai vécu avec Thierry Nadeau de Trois-Rivières dans sa classe l'année passée. Ça devrait paraître au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, ce projet-là. Ça a été fait, ça devrait être publié dans le cadre du mois de la culture 2016 au Québec, ça devrait être au mois de mars. Alors, je vous présente un court extrait de filmé dans sa classe. Un sourire, un sourire. je pense que la batterie de la sourire est à plat. Je n'ai pas d'autres sourires. Donc, ça revient. Ah, ça vient de réapparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui m'a frappé dans ma classe de Thierry, vous avez vu, il y a beaucoup de technologies dans sa classe. il y a des Chromebooks pour peut-être la moitié de ses élèves au moins. Les élèves peuvent apporter leurs propres appareils numériques dans la classe. Il est en quatrième, cinquième année quand on a fait le projet l'année passée. Et Thierry, donc, dans sa classe, ses élèves ont beaucoup de liberté, vous l'avez vu, ils travaillent en collaboration très souvent, comme vous l'avez vu dans cette vidéo-là. mais ce qui m'a frappé encore une fois chez Thierry, c'est la qualité humaine de Thierry avec ses élèves. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. À un moment donné, j'étais dans sa classe pour vivre ce projet-là avec lui et il y a un élève qui dérangeait et ça faisait la troisième fois que Thierry avertissait cet élève-là. Et là, il y a un élève de la classe qui dit, « Bien, pourquoi vous ne le faites pas sortir de la classe? » Et là, Thierry a dit, « Eh bien, si je sors, on va le nommer Samuel, c'était pas Samuel, imaginons que ça s'appelle Samuel. Si je sors Samuel de la classe, est-ce que Samuel va apprendre à contrôler ses comportements? » Non. Pour qu'il apprenne à contrôler, il faut que nous, tout le monde ensemble, on l'aide à apprendre. Alors, Samuel, on va lui demander de rester dans la classe, mais d'apprendre à se contrôler parce que dans la vie, il va falloir qu'il apprenne à se contrôler. Alors, on va l'accepter puis on va lui dire autant de fois qu'il faudra pour qu'il apprenne à se contrôler. Donc, cette qualité humaine chez Thierry, c'est ça qui m'a traité. Je vais vous présenter une autre personne. On va continuer. Daniel Millette. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Daniel Millette ici? Oui? OK. Mario, tu connais Daniel Millette? Daniel Millette, c'est ma conjointe. C'est une orthopédagogue. Elle a écrit un livre, l'iPad en orthopédagogie. Elle a expérimenté dans sa classe. Elle utilise les iPads au quotidien dans sa classe et son TNI à chaque période d'orthopédagogie. C'est une leader dans son milieu. Elle aide tous les autres à avancer. Et encore une fois, c'est une personne qui a de grandes qualités humaines. Elle est très bonne pour être à l'écoute de ses collègues, pour les aider à avancer, les prendre où ils sont et leur proposer des pistes qui vont les aider à avancer où, eux, ils sont. Elle est reconnue dans son milieu. Elle est reconnue même plus largement dans toute la commission scolaire de Saint-Hyacinthe où on travaille. Et donc, elle est une leader dans son milieu, elle aussi. C'est pas parce que c'est ma conjointe qu'elle est bonne. Mais je peux pas en parler parce que je la connais. Une autre personne que je connais beaucoup, c'est mon collègue de travail avec qui je travaille tous les jours, Joël Boutillette. Qui connaît Joël Boutillette ici? Quelques personnes. Joël, c'est un conseiller pédagogique en intégration des technologies en éducation physique et à la santé. Est-ce que vous voyez en quoi ça peut être utile des technologies en éducation physique et à la santé? Bien dites-vous qu'il y a à peu près cinq ans, la majorité des enseignants en éducation physique au secondaire et au primaire au Québec ne voyaient pas l'intérêt des technologies. Eh bien maintenant, partout au Québec, on voit des technologies entrer dans les gymnases, dans les espaces, dans les plateaux sportifs. Et comment se fait-il que cela arrive? Eh bien parce que Joël, mon collègue, a de très grandes qualités humaines. Il sait toujours être à l'écoute de chacun, être capable de reconnaître justement leurs difficultés et de les amener à cheminer à partir d'où ils sont. Il sait aussi les motiver. Il sait leur montrer en quoi, moi, si j'ai des difficultés, les technologies vont m'aider à répondre à mes besoins à moi. Il est vraiment excellent là-dedans. D'ailleurs, il faut que je remercie les deux dernières personnes que je viens de nommer parce que ma présentation de ce soir, ils m'ont grandement aidé tous les deux à l'amener où elle est aujourd'hui. Je continue. Je vous parle de Linda O'Connell. Qui connaît Linda O'Connell? Elle travaille au Récit, au Récit national à l'enseignement préscolaire. Elle est venue dans ma commission scolaire cet automne et ce qui m'a frappé chez elle, c'est sa capacité à amener des enseignants à faire un pas de plus. Elle leur proposait de passer d'une approche où beaucoup d'enseignants du préscolaire ont la tendance à vouloir avoir des jeux pour faire jouer leurs élèves à des jeux d'apprentissage, évidemment, mais de les amener à voir que le travail qu'ils mettent dans ça demande beaucoup de temps et d'énergie et que peut-être que s'ils partent de cannevas ouvert, les élèves vont être plus créatifs et elles vont travailler moins. J'ai trouvé son approche extraordinaire, surtout que non seulement elle a une approche très humaine, mais une approche très recherchée, tout ce qu'elle avance est collée à la recherche et à la science. Donc, elle a une approche très rigoureuse, mais aussi très humaine, on le voit dans l'image qui est là, comment elle est à l'écoute des personnes et qu'elle est empathique envers ces personnes-là qu'elle accompagne. Pierre Lachance, qui connaît Pierre Lachance? Pierre Lachance, un spécialiste en techno, vraiment un grand spécialiste en maths en technologie. C'est un génie qui est capable de prouesses technologiques qui m'impressionnent chaque fois. Mais malgré ses prouesses technologiques, Pierre, ses plus grandes qualités sont encore là humaines. Il m'a appris quelque chose la semaine dernière, il était dans ma commission scolaire, lui aussi, il était avec des enseignants de sciences et il a fait une activité que je vais adopter à l'avenir très souvent quand on s'initie à quelque chose de nouveau. Le premier défi qu'il a donné à ses participants, savez-vous, c'était quoi? Cliquer partout. Il était dans une application qui s'appelle Algodou, est-ce que vous connaissez ça? Algodou? Alors, avant même de leur parler d'Algodou, il a demandé d'ouvrir Algodou, il leur a dit cliquer partout. Et pendant 2-3 minutes, les gens ont cliqué partout. Au bout de 2-3 minutes, il les a arrêtés, il leur a demandé qu'est-ce que vous avez découvert? Et là, parmi les participants qui n'avaient jamais touché à Algodou, il y en a au moins 3 qui ont sorti des choses que lui ne connaissait même pas d'Algodou. Et c'est lui qui venait donner la formation. Il leur a fait la démonstration que même si je connais quelque chose, ça se fait que toi, tu découvres plus que moi, plus rapidement que moi. Donc, de montrer qu'on n'a pas besoin de maîtriser les choses parce qu'on peut se donner des défis qui font en sorte qu'on n'a pas besoin de maîtriser les technologies. Donc, j'aime beaucoup cette approche, cette manière d'être avec les gens, de leur donner confiance et donc de reconnaître leurs compétences en leur donnant des défis qui peuvent paraître banals mais qui sont très utiles. André-Caroline Boucher. Qui connaît André-Caroline Boucher? Ah, peu de monde. Elle est conseillère pédagogique au Récit national des arts et à travers les années avec ses collègues de travail, elles ont construit des communautés d'apprentissage à distance, si bien que près d'un millier d'enseignants au Québec peuvent recevoir des formations sans avoir besoin de se déplacer de leur classe et donc comment on fait pour être capable de rejoindre plus de mille enseignants à distance de cette façon-là? On n'a pas le choix que d'avoir des grandes qualités humaines parce que si vous avez déjà assisté à des formations à distance, s'il n'y a pas un facteur humain fort, c'est très difficile de rester connecté. Donc, une autre personne qui a des grandes qualités humaines. Nadine Martel-Octeau. Qui connaît Nadine Martel-Octeau? Nadine travaille à la commission scolaire de Pointe-de-l'Île au Récit local. Nadine est une grande pédagogue. Et récemment, dans un comité de travail où on travaillait à distance, elle a amené un point, elle m'a dit que ça ne venait pas d'elle, mais moi, je sais de elle que je l'ai entendu. Elle m'a dit qu'elle aimait bien le mot « initiative » parce que souvent, on parle de projet, mais le problème qu'elle m'identifiait dans le mot « projet », c'est qu'un projet, ça a un début, un milieu et une fin. Combien d'enseignants ont vécu des projets d'intégration des technologies? Ils ont trouvé ça exaltant, emballant, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne reprends plus jamais ça. Pourquoi? Parce que c'était trop gros, c'était trop d'énergie. Or, qu'une initiative, ça peut être tout petit et ça grandit tranquillement. Au lieu de me faire un grand projet avec plein d'étapes, plein de choses, pourquoi pas juste me proposer un petit défi, juste une petite chose que je vais changer dans ma pratique et tranquillement, ça va devenir normal et je vais être capable de relever un autre petit défi. Donc, d'installer des initiatives parce qu'une initiative, ça ne s'arrête pas. c'est un changement, un petit changement que j'ai fait dans mon milieu, une nouvelle pratique que j'amène qui fait en sorte qu'après, elle dure et je ne m'en rends même plus compte et je suis peut-être capable d'ajouter d'autres initiatives par-dessus celle-là. Et peut-être qu'à la fin, c'est aussi gros qu'un projet, mais je ne l'ai jamais trouvé gros et c'est durable pour la suite après. Alors, Nadine m'a initié à ça. Enfin, on parle beaucoup d'innovation. J'entends le mot innovation énormément ces derniers temps. Souvent, on le place dans le haut parce que souvent, on fait référence que l'innovation, c'est de faire quelque chose que jamais personne avant moi n'a fait. Mais je suis retourné à l'étymologie du mot innovation. Ça vient du latin innovatio, qui veut dire action de renouveler. est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un qui renouvelle ses propres actions, il innove par rapport à lui-même? L'innovation, c'est un concept, selon moi, qui est relatif. On peut être des grands innovateurs qui font des choses que personne avant eux n'a fait sur la Terre. Mais on peut, moi, je peux innover dans mes pratiques à moi. innover dans mes pratiques, c'est faire quelque chose que moi, je n'ai jamais fait avant. Et si je suis reconnu comme innovateur, peut-être que ça va me donner le goût d'innover encore et encore et encore parce que je vais être reconnu dans cette petite innovation que j'ai faite pour moi. Ça m'amène à vous parler de Mance. Mance, c'est une enseignante de deuxième année, donc premier cycle du primaire, de ma commission scolaire. Cet automne, elle me laisse un message dans ma boîte vocale, elle me dit « Bonjour, M. Petit, j'ai un pad dans ma classe et j'aimerais avoir des jeux en mathématiques et en français au premier cycle. Est-ce que vous avez des suggestions à me faire? » Je peux vous dire qu'au point de départ, j'étais assez découragé. Les jeux, tu me parles d'un pad, de quoi tu parles exactement quand tu me dis un pad? Elle voulait dire un iPad. Et là, je me disais « Oh là là, il va y avoir du travail à faire. On part de loin. » C'est ce que je me disais envers moi. Alors finalement, j'ai dit à Mance, « Mance, est-ce que tu pourrais… » C'est difficile pour moi de répondre à ta question, j'aurais besoin de mieux comprendre tes besoins. Penses-tu qu'on pourrait se rencontrer? » Elle me dit « Oui, pas de problème, on pourrait se rencontrer. » J'aimerais ça te rencontrer avec… Nous, on a une structure dans notre commission scolaire, des piliers informatiques, ce sont des leaders dans leur milieu qui aident leurs collègues à intégrer les technologies. Alors, est-ce que c'est possible que le pilier de ton école soit là aussi quand je vais être rencontré? Elle me dit « Ok, d'accord, je regarde ça avec lui, on trouve des dates, on te fait une proposition. » Finalement, je suis allé la semaine dernière dans sa classe. J'arrive dans la classe de Mance et en arrivant dans sa classe, elle était en train de se questionner avec le pilier parce que son TMI ne fonctionnait pas très bien. Alors, déjà là, en partant, je me suis dit « Ah, Mance a l'air de vouloir se servir de son TMI, mais il ne fonctionne pas bien. » Finalement, on a réglé son problème et on s'est assis ensemble et j'ai demandé à Mance « Mance, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton besoin? » Elle me dit « Ben, moi, je voudrais des jeux parce que regarde, j'ai un jeu sur l'iPad que j'utilise puis on a 10 iPads dans l'école, je peux les emprunter. C'est un jeu qui se joue à deux puis comme j'ai 20 élèves, quand ils sont ensemble deux par deux, ils peuvent jouer ensemble et ils travaillent les mathématiques avec ça, c'est super intéressant. » Elle me dit « Ok. » Mais je lui dis « Mais là, c'est parce qu'ils sont passés au travers du jeu puis j'aimerais ça avoir d'autres jeux. » D'accord. Je lui dis « Quels sont tes besoins? C'est quoi que tu travailles en classe avec tes élèves ces temps-ci? » « Ben, du genre un peu travailler ça avec eux. » D'accord. Est-ce que tu... En mathématiques... En mathématiques, en ce moment, les dictées trouées, ils ont de la difficulté avec ça. J'aimerais savoir un jeu qu'on peut mettre une dictée trouée puis qu'ils remplissent puis qu'ils peuvent voir si on a la bonne réponse. Alors, je dis « Amens, je dis « Non, c'est des jeux, si tu veux, je peux t'aider, on peut trouver, je peux te montrer comment on cherche des jeux dans l'iPad qui vont peut-être répondre à ton besoin. » Je dis « Il y a un petit problème avec les jeux, c'est qu'ils ne sont jamais gratuits. » Elle dit « Le jeu que j'ai, il est gratuit. » Je dis « Oui, mais il n'y a rien qui est vraiment gratuit. » Ton jeu, est-ce que tu as toutes les fonctionnalités du jeu? Ah ben non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a de la publicité qui apparaît dans ton jeu? Ah ben oui, de temps en temps, mais on la passe. OK. Donc, il n'y a rien qui est gratuit. Alors, si tu veux des jeux qui n'ont pas de ces limitations-là, tu vas être obligé de payer à chaque fois. Mais chacun de ces jeux-là, quand tu vas arriver au bout du jeu, tu vas avoir besoin d'un autre jeu encore parce que tes élèves vont avoir passé au travail et ils n'auront plus d'intérêt. Alors, ça pourrait finir par coûter très cher dans ta classe. Alors que peut-être que dans ton iPad, il y a déjà plein d'applications avec lesquelles tu pourrais faire plein de choses ou tes élèves pourraient faire plein de choses. Alors, on va regarder ça. Ouvre ton iPad. Ouvre ton iPad. Il y a un dossier ici qui s'appelle « Formation. » Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas si c'est l'autre prof avant moi qui avait un dossier du système de formation et il y avait des applications dans ça. OK, on va ouvrir ça. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Je vois qu'il y a une application qui sert à faire du montage d'images et de textes. C'est-vous des applications sur iPad qui font ça? Vous êtes capables de m'en nommer? Piccollage. Justement, c'est cette application-là qui était dans son iPad. Je dis, « On va ouvrir ça. » Je dis, « Tu me parlais de tes mots de vocabulaire. » Là, je sors dans le corridor, je vois un mural où il y a plein d'images. Je prends ça en photo. J'amène devant elle. Je lui montre. Tu regardes. Tu vois-tu, avec cette application-là, tu viens de mettre des images dedans. Tu pourrais avoir des images de tes mots de vocabulaire. Ils demandaient à tes élèves d'aller écrire les mots. Ah, c'est donc bien intéressant. Tu vois-tu, avec cette application-là, tu n'as pas de limite. Tu peux mettre toutes les images que tu veux dedans. Tes élèves, ils peuvent en avoir pour toute l'année à faire ça. Ce n'est pas la seule chose que tu peux faire parce que c'est un mot que tu as écrit, mais tu peux écrire des phrases aussi. Il y a une autre application qu'on a vu qui sert à créer des livres. Tu peux amener tes élèves à raconter leur vie, leur récréation, leur lever ce matin. Première chose, deuxième chose, troisième chose et enfin. Donc, de petites histoires simples, toutes simples. Et là, tu vas amener tes élèves à travailler tes mots de vocabulaire. c'est plus ce que Mance m'a dit. Elle m'a dit « Ben là, vraiment, merci beaucoup, j'en ai pour jusqu'à la fin de ma carrière avec ça. » Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. « Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » Elle dit « Ben oui, j'achève, je vais prendre ma retraite d'ici à peu près deux mois. » Et bien là, Mance, elle m'a vraiment touchée. Elle m'a vraiment touchée. Parce que quand je suis arrivé dans la classe de Mance, j'avais des préjugés gros comme ça. Mance, pour moi, peut-être que je la situais plus dans la résistance, dans des gens qui ne veulent pas trop avancer. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que Mance, à deux mois de la fin de sa carrière, veut encore recevoir de la formation. Elle s'intéresse encore. Elle veut amener les technologies dans sa classe. Quand j'ai parlé avec le pilier, il m'a dit « Ben dans l'école, en fait, il y a surtout deux personnes qui se servent et elle parle, moi beaucoup et Mance. » Ce que j'ai réalisé, c'est que dans son école, Mance, c'est une leader pédagogue et c'est une leader qui n'est pas menaçante pour personne parce qu'elle fait des choses toutes simples dans sa classe. Elle rend les technologies accessibles aux yeux de tout le monde. Si Mance peut le faire, pourquoi est-ce que les autres ne pourraient pas? on sous-estime souvent certains de nos leaders. Je suis retourné hier la voir et j'ai dit « Je veux parler de toi dans ma conférence. Je voudrais aller prendre une photo de toi dans ta classe. » Vous avez vu ce qu'elle m'a répondu? Elle a dit « Ben maintenant, je peux prendre ma retraite tranquille parce que je sais que j'ai un bon nom à la commission scolaire. » Vraiment, elle m'a touchée et je la remercie je veux terminer je veux vous inviter pendant les deux jours et la journée et demie qui nous reste à être ensemble ici. Je vous invite à en profiter pour s'intéresser bien sûr aux gadgets et aux idées innovantes. Mais je vous invite aussi à nous intéresser au cheminement des personnes, aux obstacles qu'ils ont rencontrés, aux solutions qui ont été mises de l'avant, aux défis qu'ils ont relevés, aux vécus de chacune de ces personnes-là. Je vous invite à partager entre nous nos bons coups, nos bons coups à partir d'initiatives, de petites choses qu'on a changées qui ont fini par changer beaucoup dans notre pratique, dans notre façon de faire. Je vous invite finalement à nous demander dans tout ce qu'on va voir ici, qu'est-ce qui pourrait être des pistes, des initiatives pour mes résistants, des solutions à leurs problèmes, des avenues non menaçantes, des moyens qui peuvent répondre aussi à leurs besoins, pas seulement aux nôtres. Je vous souhaite une belle conférence de clair du message. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis prêt à toucher. Je vais faire comme Céline. On a quelques minutes pour des questions ou des commentaires. Questions, commentaires? Merci beaucoup. Non, pour la web diffusion, ils n'auront pas entendu. Tu peux le redire. le micro, c'est pour la diffusion. Un gros merci, c'était très inspirant. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Et merci de nous avoir recentrés sur la réflexion éthique sur aussi les gens et non pas les outils, les gadgets, tout ce qui flash, mais on est tous des pédagogues et on travaille là-dessus tout en utilisant les technologies, mais ici, à clair, on va mettre de l'avant la pédagogie tout au long et le procès numérique est tranchi puis c'est grâce à des réflexions comme ça qu'on peut justement avancer collectivement. Merci beaucoup, Sébastien. Très apprécié. Donc, parce qu'on est à clair, il vient de changer de sens. On n'est peut-être plus à clair pour les mêmes raisons qu'en arrivant tout à l'heure. Peut-être en partie, mais peut-être de nouvelles aussi. Merci beaucoup. Donc, mes remerciements vont être très courts. J'ai l'air de Noël et les commentaires qui sont passés sur ce jeu. Je ne peux pas tout dire ce qui est là, mais c'est vraiment la conférence qui montre que les commentaires sur ce jeu, c'est très inspirants. en fait, je pense que ça démontre qu'on devrait tous avoir un mois de vie en 8h, en 8h. On devrait amener nos résistants à clair. On devrait amener nos résistants à clair pour leur faire vivre l'expérience de l'aide qu'on pourrait changer. Donc, venons au nom du comité organisateur, au nom des participants et des participants ici, présents et à distance. Il me fait plaisir de te remercier pour cette excellente et inspirante conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'inviterai à rester sur place parce que nos espions nous ont dit que peut-être, je ne pense pas qu'on va se tromper, mais c'est la fête. Oh! Et parce que c'est la fête, bien évidemment, on a une tradition à tous les conférenciers qui viennent faire une conférence sur le jour de leur fête. On a un petit gâteau. Oh là là! Et Jocelyn, tu chantes-tu? Jocelyn ne chante pas? Je ne sais pas si... Mon chère... 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 Merci beaucoup. Eh bien, je vais faire un vœu, je ne vous dirai pas c'est quoi, mais en plus, ce soir, c'est 50 ans de ma vie que je fais avec vous. Merci. 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 Merci.